Et bonjour à tous et bienvenue sur la GATA TV en compagnie du Droid Geek pour la suite et l'épisode 2 de Terminator Résistance. Donc la dernière fois on avait été sauvé par un mystérieux inconnu grâce à une radio. Donc on était sur le point de se faire dégommé par un T-800 mais on l'a échappé belle. On a ensuite rejoint le groupe de Ryan dans lequel on a été découvré à une planque. Et on a effectué notre première quête secondaire dans laquelle on récupère un chiot pour le petit gosse. Et sans plus tarder on va continuer. Donc au programme à mon avis on va faire la deuxième quête secondaire. Et après on va continuer avec la quête principale. Et ensuite on verra un peu comment ça se déroule. Donc pour aller, elle se trouve à peu près par là. Ouais, donc il va falloir sortir. Donc la fois dernière j'étais un peu en mode bourrin. Donc je vais essayer de passer un peu plus en mode furtif à partir de maintenant. Mais bon là ça va être compliqué. On va essayer de ne pas se faire détecter. C'est ça, ça part un peu par là. Moi je... Ouh là ! Oh la saloperie ! Oh la saloperie ! Non ! Hop là, on a réussi. On est passé à côté de cette araignée mécanique. Ouh là ! Où est-ce qu'il est ? Donc on va continuer par là. Est-ce qu'on passe par là ou on passe par là ? On va passer par le petit chemin. On va continuer. Ouh là ! Bon. Toi, il n'y a pas d'autre moyen que je te dégomme. Il va falloir me faire cramer par une araignée de derrière. Normalement elle ne doit pas être loin. Je l'ai vu sur la carte. Mais bon, hop, on va récupérer les pièces. On pourra toujours récupérer... Allez, on peut crocheter cette serrure-là. On pourra... Nickel ! Bon, hop, trousse de secours. Trousse de secours. Il n'y a rien d'autre là-dedans ? Non. Hop là, t'as pas de l'essence là-dedans ? On va continuer par là. On va continuer par là. Ryan a demandé de me chercher quelque chose. Je n'aime pas les grosses zones comme ça. On va éviter de se battre contre celui-ci. Qui demande quand même... Oula ! Qui demande assez de munitions pour se faire dégommer. L'aracné blindé. On va éviter de se faire griller. Ah, furie ! Ils ne sont pas très loin. Oh là là ! Bon, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Ouah ! Toi, je ne t'ai pas vu arriver. Reste tranquille. Hop là ! Hop là ! Ça, c'est fait. Bon, un peu de munitions utilisées bêtement, mais bon. Il y a un ennemi dans le coin. Où est-ce qu'il est ? Ah, il y a une petite araignée là-bas. Là, on ne va pas s'en approcher. On va sauvegarder. Et on va récupérer l'objet demandé par Ryan. Est-ce que c'est ça ? Donc là. Non, ne me dis pas qu'il faut que j'explose, que je fabrique des bombes. Donc, est-ce que j'ai moyen de fabriquer des bombes ? Non, j'ai moyen de fabriquer des munitions avec un peu de tout. Des leurres. Cellule à plasma rouge. Piège laser. Bombe collante. Ce n'est pas tout de suite. A mon avis, c'est avec les points de compétence. Niveau points de compétence. Je suis comment ? Discretion. Arme. Explosif. Permet d'enflécher 25 dégâts avec les grenades. Permet de désamorcer. Permet de désamorcer. Permet de prendre les pièges laser et de les désamorcer. Ok. Survie. Fabriquer. D'accord. Faut le talent fabrication. C'est bon à savoir. On va voir s'il ne faut pas passer par ici. On récupère les crochets. Ici, ça mène dehors. Là, il n'y a rien. On va passer par ici. Ressources. Décrocher. Voilà. Est-ce qu'on peut y passer par ici ? On va mettre un peu de lumière. Hop. Voilà. Ouais. Donc, soit on peut dégommer le mur avec les explosifs. Soit on passe par le petit tunnel. Donc, on va descendre ici. On espère ne pas tomber sur une petite surprise. Ah. Bon. On a trouvé Maurice qui, décidément, s'est fait rattraper par le temps. Donc, là, on a récupéré les bons trucs. Est-ce qu'il y a encore des trucs à récupérer ? Les outils. Donc, ça, c'est bon. C'est fait. Et maintenant, on peut avancer sur la quête principale. Donc, aller explorer les avant-postes. Dommage qu'on ne peut pas récupérer les batteries. Ça pourrait servir. Par ici, je ne peux rien faire. On va repasser par ici. Au passage, on vérifie que l'on n'a rien oublié. On va s'en aller. Voilà. Mince. Je me trompe à chaque fois de touche. La petite araignée est à l'opposé. Allez, on avance. Je l'ai fait. Oh, bien. Maintenant, continuez avec votre mission. Nous n'avons pas tout le temps. Voilà. Non, venez pas vers moi. Venez pas vers moi. Eh mince. J'aimerais bien économiser un peu de munitions quand même. Nouvelle quête à ajouter. Réserve de plasma Skynet. On a une autre quête secondaire. D'accord. On va d'abord aller voir l'un des avant-postes. Il y a vraiment pas mal de choses à récupérer. C'est quand même bien qu'il rajoute des petites. Je ne l'ai pas vu arriver, lui. En même temps, s'ils me sautent tous dessus comme ça, je vais finir à sec au niveau de munitions si ça continue. Oh là là. Est-ce que lui, je vais pouvoir l'avoir en corps à corps. Qu'est-ce qu'il est passé ? Il va me tomber dessus. Je ne vais rien comprendre. Où aller ? On ne va pas les chercher. On va les laisser tranquilles. On va se faire l'avant-poste qui est le plus éloigné par là. Je me demande vraiment comment on peut faire en furtif. Il y en a à chaque coin de rue. Ce n'est vraiment pas évident. On se rentre ici. Comme par hasard, je lui tombe dessus. Allez, on se soigne un peu. Décidément, je crois que la furtivité, ce n'est pas fait pour moi. En même temps, je pourrais utiliser la touche V pour utiliser le scan. Il n'y a pas l'air d'en avoir dans ce coin-là. Donc, on est arrivé à l'avant-poste. Ok. Oh là là, non, 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 non. Non, laisse-moi aller contre le mur. Et là, je suis un peu coincé. On va éviter de se fighter avec lui, si possible. Ça serait plutôt bien. Ah oui, on récupère ça. C'est sérieux, je ne peux même pas passer soit en échafaudage. Je ne sais même pas s'il y avait des choses juste là, mais bon. Allez, allez. Pas de garde, non. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas attendu pour activer la lampe torche. J'espère que je ne vais pas me faire... Qu'ils ne vont pas me tomber dessus. Allez, on récupère la trousse. Là, il y a des débris de métal. Des grenades artisanales. Plutôt bien. On sauvegarde au passage. Vaut mieux trop sauvegarder que pas assez. Je n'ai pas envie de recommencer. Let's see. Avant, je vais récupérer tous les objets. Sinon, après, je vais oublier. Là, il y a un petit morceau de tissu qui est caché. Là, on a des munitions. Des ressources. Ah, j'en ai cassé à une. Et voilà. On va prendre tout, bien sûr. Niveau d'expérience, nouveau point de compétence. Donc, soit j'augmente le niveau de crochetage, soit j'augmente... On va voir ça. Niveau de compétence, j'ai combien de points ? Voilà. Un point de compétence. Discrétion. J'ai envie de dire, ce n'est pas trop mon truc. Donc, soit explosif. Permet d'infliger 50% de dégâts supplémentaires avec les armes en plus. Niveau 6, requis. Je ne peux pas le prendre. On va prendre fabrication, crochetage. Oui, mais je n'ai pas le niveau 6. Je ne suis que niveau 4. On va faire fabrication. Allez, hop. Ça, c'est fait. Et on va regarder un peu leur plan. Donc, il surveillait un... Est-ce qu'on est là ? Oui. Tu as trouvé quelqu'un ? Pas encore. Je vais aller au second spot. Peut-être qu'ils sont là. Qu'est-ce que je veux. Allez, c'est bon, je peux sauvegarder ? Merci. Bon. Avant d'aller au deuxième point, j'irai bien faire la mission secondaire qui se trouve justement sur le passage. Donc, sans plus tarder, on va y aller. Je ne pourrais pas prendre ça pour... passer en force. Je leur roule dessus mes Royales. Roulez. Donc là, il y a un petit truc à projeter. Hop là. On prend vite le pli. Comment je t'ai feinté ? Hop là. Ni vu, ni connu. Là, il y a une saloperie d'araignée juste là, par là. On ne va pas y aller. De toute façon, il faut que j'aille par ici, à moins de contourner comme ça. Ouais, non. Je vais reprendre mon chemin du début. Hop là. J'ai l'impression de tourner en rond. D'accord, c'est un cul-de-sac. Je ne pensais pas. Donc, ça va dire qu'il va falloir que je repasse devant le robot. Ça va être plutôt tendu. Sachant qu'il se dirige aussi dans la même zone. Ah là 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 là. Est-ce qu'il faut que j'aille par là ? Bon, si je continue par là. J'ai dû me faire détecter par le gros robot par la grosse tourelle. Bon, pas le temps de réfléchir. On zigouille tout ce qu'il y a sur le passage. Là, il y a une grosse tourelle. Ça ne m'arrange pas. Ah. Résistance ? Ah, ça ressemble à un scavenger. Nous sommes trop loin de notre nouveau hideout. Et c'est le gars qui vit là. Tu sais quoi ? Je pense que je vais me présenter. Au moins, je peux faire un peu plus de temps que je peux le faire et que je peux le faire. Je peux même lui donner un merci, Borg. Ah ah ah. Tu as toujours aimé. Hop là. Est-ce que ici, je suis déjà venu ? Oui. J'ai un peu du mal quand même à me repérer. Donc là, on est. Ouais. Je ne vais pas faire dégommer ça tout de suite. Ça risque de faire un peu mal. Oula. C'est quoi cette tourelle ? Qu'est-ce que c'est que cette tourelle ? Donc ça va. pour l'instant, je leur fais quand même pas mal de dégâts. On va enlever la lampe. Non. Comment ça tu crames le sol, toi ? Donc pour ça, je parie qu'il faut le talon au piratage. j'aimerais bien leur tirer dessus mais à mon avis, je risque de me faire sauter avec. Ah non ! D'accord, il faut les détruire. Oh ouais, pareil, c'est à côté. Donc là, je ne vois pas. Ouais non, là je suis un peu trop près. on va faire sauter celui-là, là-bas. Munition, je suis assez large. Il me reste 212, 260 et 255. On en profite pour tout recharger. Au cas où j'ai eu besoin de switcher d'armes. Allez, hop. Hop là. Ok, le flingue qui ne fait pas du tout de dégâts. Bon, cette quête-là, c'est fait. Il y a un petit truc à crocheter dans le coin, apparemment. on va ouvrir celle-là. On va récupérer ce qu'il y a récupéré, bien sûr. Ne rien laisser sur le passage. Il n'y a pas grand-chose. Donc là, on aurait pu y accéder. Ah là, il y a une porte. on va crocheter. Et hop là. Je suis devenu un pro en crochetage de serrure. Des munitions. Par contre, on va reprendre le gros pétoir. Il fait pas mal de dégâts. Il n'y a rien d'autre ici. Non. Allez, hop. Donc là, ça fait combien ? 20 minutes que je tourne. On va continuer encore pour la moitié. Mais bon, ça, ça a quand même fait une bonne explosion bien badass. Voilà. Je ne peux pas pirater cette porte-là. donc il faut que je contourne. Là, il n'y a pas d'autres composants. Hop là, la dernière planche. Il y a un étage. On va monter voir. Oh, la map est quand même super grande, la map des entre-autos. C'est vrai que je pourrais faire ça plus rapidement en me concentrant que sur l'histoire principale. Mais bon, il faut quand même faire un peu de tout pour faire durer un peu le plaisir. Allez, non, là, ça coince et nickel. C'est quasiment toujours au même angle à chaque fois. Là, il n'y a rien. Là. La pulse. c'est quoi ? Donc ça, c'est les archives. Il y a une tourelle qui se balade dans le coin. Je vais essayer de ne pas me la faire. Pour l'instant, je suis en train de tout détruire sur mon passage. Un peu un gaspillage de munitions, mais bon. heureusement, il n'y a pas besoin d'ouvrir les portes du haut. Ici, qu'est-ce qu'il y a ? On retourne dans la cage d'escalier. Ici, je suis déjà venu. On ne va pas monter. On va continuer en descendant. Donc là, on était une ville de là. Là, ça doit mener sur la rue. Donc là, sur le petit magasin de chaussures. Donc, il n'y a plus personne. On continue à récupérer les ressources. Donc là, on a Jean-Michel qui ne s'en est pas sorti. On va continuer par là. Je pense que c'est le moyen le plus rapide. À mon avis, il doit être dans le coin. Oui, la tourelle est juste derrière. On va essayer de contourner par là. Il y a peut-être moyen de contourner par ici. Faites exploser la porte de la remorque pour y entrer. Comme par hasard, moi, je m'arrête juste devant des araignées. Hop. Hop là. On continue par là. la tourelle elle est là-bas. Par ici, il me semble que j'ai déjà dégagé la zone. quoique. Donc là, il va falloir essayer de rentrer dans l'entrepôt. On vérifie s'il n'y a personne. Ouais, le chien était ici. Je commence à reconnaître. Donc, pour rentrer dans l'entrepôt, on va jouer les ninjas. Hop. Hop là, ninja, infiltration. digne de la splinter cell. On va projeter ça. Ouais, c'est quasiment le même angle à chaque fois. Hop. Un peu de lumière. On va continuer d'avancer sur les racks. Et on verra bien ce qu'on y trouvera. Hop. En bas, il n'y a rien. Est-ce que ça sent le trackner ? Ça n'a pas l'air de sentir le trackner. Hop. Là, il n'y a rien. Le mur qu'on peut exploser. mais bon, vu qu'il y a toujours un moyen d'y accéder. Je profite pour me balader un peu, vérifier qu'il n'y a pas des objets qui traînent. Tiens, hop. Vraiment, tout récupérer. même si, généralement, dans un jeu, je fais vraiment en mode tryhard, je run l'histoire principale. Puis voilà. On peut monter là-dessus. Est-ce qu'il y a un truc qui a récupéré ? Non, on ne dirait pas. J'aurais essayé. On va chercher un petit bug ou autre. Hop. Là, il y a un morceau de tissu. Il y a des ressources à échanger. Un petit drapeau des Etats-Unis. Là, il n'y a rien. C'est verrouillé de l'autre côté. Hum hum. Les grenades. Faudra que je regarde la touche pour les grenades aussi. Hop. Inspectez la table. Un ordre d'attache signé par le Commander Barron. C'est seulement un peu de jours à l'heure. Hum hum. Donc. Ils devraient passer à cet hôpital. All right. J'ai tout. Quel est le statut sur cette fabrique ? Colin ? Tu peux m'entendre ? Colin ! C'est mal. Donc il y avait du monde il y a deux jours. Et malheureusement Colin ne répond plus. Donc est-ce qu'il se serait passé quelque chose ? Ok. Hop. Je ne lis pas trop ces choses. Keep calm. Hop. Je ne sais plus si j'ai sauvegardé. Là. Il y a cette boîte-là en très facile. Hop là. Toujours le même angle. Celle-là elle est fermée de l'autre côté. Là j'ai failli passer à côté. Là il y a l'établi. Ici est-ce que j'ai regardé ? Oui. J'ai dû regarder. On va aller récupérer ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Et après on va aller à l'usine pour récupérer Colin. Hop. 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 Les munitions et les grenades. Ok. Ça a fait un bruit pas très appréciable. Donc quelle arme on a récupéré en plus ? Je me disais bien que ça faisait un bruit bizarre. Inventaire. Donc qu'est-ce qu'il y a de beau en inventaire ? Objet, puce, les puces je ne sais pas quoi ça sert. Plus sky night augmente là. Ok. Donc on a deux fois la même arme. D'accord. Oui. Un peu compétent. J'en ai débloqué une. Oui. J'ai encore un point de compétence. Science explosif. Permet d'infliger. Permet de désamorcer les pièges laser. Oui. Survive. Sac. Ajoute une rongée supplémentaire à votre sac. Robustesse dégâts. Gain d'expérience plus 10%. Allez. Hop. On va prendre un gain d'expérience. Donc là, il faut que je me refasse le chemin inverse pour ressortir. Donc c'était par ici. Hop là. On va aller sauver Colleen. il a dû se fourrer dans de beaux draps. On ne peut pas le laisser tout seul. Malheureusement. Hop. Donc là, il faut aller par là. Donc il faut reprendre le chemin qui était par ici. Là, il n'y a personne. on va reprendre le bon gros pétoir. Normalement, là, il n'y a plus personne. On ne devrait pas être embêté. Je n'ai rien dit. de toute façon, on a un peu de marge avec des petits mannequins là d'entraînement. Mais bon, je ne vais pas gaspiller mes ressources dessus. Ça, on ne peut rien faire. J'ai vu un truc bouger là. Allez, allez, allez. Colleen, est-ce que tu es là ? À mon avis, ça sent le face-à-face avec un bon petit T-800. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Je ne sais pas, je n'ai pas été jusque là. On va vite le savoir. Entrer dans l'usine. Voulez-vous quitter la zone ? Oui. La résistance n'est plus stationnée au quartier des entrepôtres. Heureusement, j'ai trouvé un autre risque et je l'espère, mais dans l'air, tout ce qu'il aimerait s'affaire, c'est d'aller voir où est en est Colleen et de retourner à notre planque. Colleen est allé dans un vieux bâtiment d'usine. Il poursuivait un homme étrange. Quête mise à jour. Où est Colleen ? Colleen is in the kitchen. Colleen, où est-on ? Tu peux me entendre ? Il suit un type étrange. Donc là, je ne vois rien à récupérer au passage. C'est que Colleen a bien fait son taf. Je n'ai rien dit. Il aurait quand même pu récupérer tout ça. Hop là. On va rester avec cette vision-là histoire de voir un peu tout ce qu'il se passe. je n'ai pas envie de refaire un face-à-face comme ça avec l'araignée tout à l'heure. Fusil, MC... Ah ouais, j'ai directement récupéré les munitions. C'est Colleen ça ? Oula ! Bonjour. C'est beau. Ah ouais, il s'est complètement fait en brochet. ça, ça doit faire mal quand même. Se prendre un camion comme ça et finir en sandwich contre le mur. êtes-vous un ange ? Serais-tu l'étranger de la radio ? Jacob. Et on retourne à la planque. C'est-ce que c'est l'étranger. Je l'ai fait vivre, mais pas tous nous l'ai fait. Colin est mort, et un étranger que j'ai vu n'est pas où être retrouvé. Je leur ai dit tout. Je dis que c'était pas grave pour qu'ils soient avec moi. Mais Jennifer suggère que maintenant, n'est pas où être safe. Donc nous devons être en train de se mettre ensemble. Tout le monde s'arrêtait quand nous préparions pour le plus. Mais rien n'est arrivé. Jacob, est-ce qu'on s'arrêtait? Qu'est-ce que tu as s'arrêtait là-bas? Pas trop longtemps. Je sais que tu vas à ce hospital aujourd'hui, donc... Je suis en train de se faire. Et j'ai trouvé quelque chose pour toi. Merci. Tu es bienvenue. Tu vas avec ta chérie ? Non. As soon as Erin heard that there is a hospital near by, she asked Jennifer to go look for some medicine. So, I went alone. Don't tell her that, ok? She's already at the medical district? Yup. Oh, and Ryan wanted to talk to you. Sinon, on en parle du chien que j'ai récupéré. Allez, une balle de calibre. L'huile de la lumière, c'est un peu plus classe. Alors. Si je prends ça. Votre sac est plein. Ok, le sac est plein. Qu'est-ce qu'on fait? Hop, hop. On vit ça. Là, on a les cartouches. On a tout ce qu'il faut. On a... Non, 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 non. Je voulais pas revendre ça. On annule la transaction. Je me suis un peu trompé. Hop. On vend ça, on vend ça. On récupère ça. On récupère des munitions. Ok. Munition de ça aussi. Les grenades artisanales, ce qu'il y a vraiment besoin. Et après, tout ce qu'il y a là, je l'ai. Allez, hop. Hop. Accepter la transaction. Et donc là, maintenant, on se retrouve avec un petit fusil à pompe. Plutôt pas mal. Donc là, il faut parler à Ryan. Toi, tu me dis quoi? Patrick, c'est parti pour moi, c'est ce que tu pensais que tu aimais le present. Quand je vois que c'était un petit fusil, je n'étais pas sûre si il était aidé, ou si c'était une warning. J'ai pensé qu'il n'a pas apprécié que tu regardes à sa soeur comme ça. C'est parti pour moi. C'est parti pour moi. Comment tu fais un peu ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? Que je me sens culte ? Que je m'intéresse ? Maintenant, je suis un peu plus concernée avec les vivants que les morts. Tu penses que tu pourrais aider plus de gens à rejoindre la Résistance ? Sainte, tu me demandes une question quand tu les finds finalement ? Parce que pour maintenant, je ne pense pas qu'ils existent même. Tu n'as pas besoin d'aide avec quelque chose ? Non, je suis bien. J'ai dû apprendre à faire des choses avec moi-même pendant longtemps. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu veux vraiment me demander ? Comment tu savais-tu de l'annihilation ? J'ai oublié les rumeurs, comme tout le monde. Et puis, comme tout le monde, j'ai décidé de les ignorer. J'étais en milieu de l'opération, je suis une petite fille. Quand j'ai terminé, j'ai réalisé que nous étions étrangers. Les machines ont tué la plupart de nous. Mais ils ont décidé de me garder en vie. Donc, c'est ainsi que j'ai terminé dans un camp. Peut-être qu'ils pensaient qu'il serait mieux d'avoir un docteur là-bas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans ces camps ? Les gens sont torturés, expérimentés par, coupés. Je ne pouvais pas regarder au début. Mais j'ai appris que j'ai dû faire ce qu'il n'y a pas encore. J'ai dû m'assurer aux atrocités. Tu es en fait la première personne qui n'est pas peur de demander. Ils m'ont tous peur de moi, comme... Comme je suis en train d'avoir une sorte de maladie. Mais ils sont toujours venus pour la médecine. Ironique, n'est-ce pas ? C'est-ce que ce camp ? Qu'est-ce que tu veux savoir ? Comment les machines communiquent avec toi ? Il y avait une machine qui s'appelle «Nurse Ratchet ». C'était créé pour sembler presque amoureux. C'est-ce que c'était un délicieux, sourire, sourire, humain. À la fin de chaque semaine, ça a pris le plus de nous pour expérimentation. Mon collègue, Karin, était pregnant. Je savais que c'était un ticket d'un délicieux à la Grinder. Donc j'ai dû planer un escape. J'ai jamais vu qu'elle était pregnant ? Nous essayons de garder un secret. Mais quand elle a commencé à montrer, ils m'ont informé que après la birth, j'aurais dû m'aider à la bébé. Sinon, ils m'aideraient toute la cage. Le bébé venait plus tard, et Karin m'aiderait de la birth. Elle n'a même pas à voir son enfant. J'ai dû prendre action. J'ai pris le bébé et un autre président, j'ai pris le bébé, et nous sommes arrivés à la maison d'un délicieux, où nous nous couvions avec les corps morts. Nous sommes juste là, attendu pour qu'ils nous débrouiller. Et ils ont fait. Ils nous ont mis en dehors de la camp, prêts à la grinder. Ils ont fait l'après toi ? Nous avons entendu un alarm, mais nous étions déjà loin. Ils nous ont mis en avant, mais ils ont des choses plus importantes à faire que faire de l'un des gens avec un bébé. Nous nous étions pour protéger elle, mais profondément, nous nous préparions pour la pire. En tout cas, tu es santé, c'est vrai ? Et tes os ne ressemblent pas brûlées, donc arrêtez de m'arrêter. Hey, tu es à nouveau ? Je vais rester ici et aider Erin. Elle a une bonne trame au niveau de l'histoire pour Erin, donc elle était dans un camp. Et apparemment, c'était pas trop la joie là-bas. Ah, le chien ! Il a pas non le chien ? Jacob, merci de le trouver pour moi. Je promets que je le ferai bien. Maintenant, qu'est-ce que je lui appelle ? Max, Wolfie, je ne sais pas. Allez, Wolfie ! Je ne sais pas de ça. Bah, pourquoi tu me demandes alors ? Oh là là ! Je vous jure. Je vais rouiller de l'autre côté. Ah oui, c'est parce qu'il fallait que je croche tout par ici. Mais je n'ai pas la compétence nécessaire. Hop ! Tiens, en parlant de compétence, on en a redébloqué. On a arme niveau 2. On va prendre le crochetage niveau 2. Hop ! Bon élève numéro 2. Donc, on va récupérer encore plus d'expérience. Hop ! Donc, normalement, maintenant, je peux faire les crochetages moyens, il me semble. Hop là ! Hop ! On récupère tout ça. J'ai pu tout récupérer. Hop ! Hop ! On récupère tout ça. Ok ! Pas mal de petits goodies. Il y en a encore là. Donc, normalement, c'est tout. J'ai tout récupéré. Et normalement, il me semble qu'il y avait aussi une porte dans le coin par ici. Là. Et mince, j'ai cassé le crochet. Hop là ! Donc, qu'est-ce qu'il y a de beau par ici ? Des ressources à échanger. Ça, on récupère. Des matériaux explosifs. On va pouvoir tout faire péter. Hop ! Il n'y a plus rien. Il y a beaucoup moins de choses dans celui-ci. Par là, il ne me semble pas avoir vu des portes accrocheter. Non. Aïe. On va se mettre en face. C'est bon. Comment est-ce que le bus est venu ? Je vais faire de nouveau. Ne vous inquiétez pas. En plus, il y a quelques russes qui ont beaucoup de personnages. La question est... Où est-ce qu'on va partir de là ? Hop là ! Et ça va être tout pour cet épisode 2 de Terminator Résistant. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode suivant. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A bientôt !